Vous dirigez une entreprise familiale Frappa à Davézieux, qui fabrique des remorques frigorifiques. Pourriez-vous nous présenter votre entreprise ? Bonjour M. Gilles Nassi et merci pour cette invitation. Je vais vous présenter mon entreprise avec grand plaisir. Frappa, c'est une longue histoire familiale, puisque je suis la cinquième génération. L'entreprise a commencé en 1845, c'était des charrons. Les charrons, c'était des artisans qui cerclaient de métal, des roues en bois. Aujourd'hui, l'année dernière, nous avons fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 600 véhicules produits, dont 10% de groupes cryogéniques, avec une cible à 50% de notre production en 2025. Nous sommes 200 personnes sur deux sites. Nous avons trois activités principales. L'industrie, avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'allocation, avec 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et une activité de réparation, avec 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Actuellement, il y a plus de 500 véhicules frigorifiques cryogéniques qui sont exploités en Europe, en France, en Suisse, au Luxembourg, en Italie et en Belgique. Alors, avant tout, c'est les intérêts de cette remorque cryogénique. Alors, les intérêts sont multiples. Vous réduisez vos émissions de CO2 de 90%. Il n'y a plus aucun bruit en livraison. Une suppression totale des particules fines. Une excellente régulation et, globalement, un maintien de la chaîne du froid. Cette innovation présente beaucoup d'avantages. Est-ce que vous pourriez nous présenter le principe et comment ça fonctionne ? Vous le voyez sur le schéma à l'écran. Aujourd'hui, vous avez des usines de gaz de séparation de l'air. Vous prenez de l'air, tout simplement. Cet air, ensuite, est pressurisé dans l'équivalent d'un alambic pour donner de l'azote liquide. Donc, ça, c'est ce que nous, nous allons récupérer. De l'oxygène et quelques gaz rares qui sont souvent des gaz de soudure, comme de l'argon. Donc, cet azote liquide, ensuite, est transporté, vous le voyez, dans une citerne de 24 000 litres en azote liquide. Cet citerne, ensuite, de la zone de fabrication, est transporté dans un réservoir qui peut aller jusqu'à 50 000 litres, voire même 80 000 litres, de stockage. Donc, là, dans ce réservoir, vous avez un stockage d'azote liquide. Et vous allez, ensuite, alimenter un réservoir sur la semi-remorque qui va jusqu'à 990 litres. Et ce réservoir d'azote liquide, c'est du froid embarqué à moins 196 degrés. C'est d'azote liquide, par pression naturelle, va ensuite se diffuser dans des évaporateurs. Donc, vous avez l'exemple là. Il y a différentes tailles d'évaporateurs en fonction de la production de froid que vous souhaitez faire. Et cette production de froid, avec un système de régulation, va permettre de transporter des dents épérissables en silence. D'où la marque Silencio. Très bien. On devine que cette innovation est plutôt favorable à l'environnement. Avez-vous, bien entendu, des démonstrations de ces avantages pour l'environnement ? Là, vous avez un exemple. C'est l'impact écologique en termes d'émissions de CO2 et de particules fines. Les particules fines, c'est nul. Il n'y en a pas. Donc, on est allé, ce qu'on dit communément, du puits de pétrole à l'utilisateur. Donc là, c'est une comparaison entre le gasoil et l'azote. Donc, en utilisation, on n'émet pas de CO2. On compte 3,16 kg de CO2 pour le gasoil. En production, il y a un petit peu d'émissions de CO2, puisque la production d'azote vient de l'énergie nucléaire. C'est l'énergie nécessaire pour produire l'azote. Le ratio est de 10. C'est-à-dire qu'en fait, par an et par véhicule, pour une utilisation de 2500 heures par an d'un groupe froid, sur une semi-remorque de 87 mètres cubes, ce qui est le standard de la semi-remorque en France, vous économisez 30 tonnes de CO2 par an par véhicule. Très bien. Alors, on peut supposer qu'il y a des impacts économiques à votre innovation. Est-ce que vous avez des informations, des données économiques ? Tout à fait. Alors, les impacts économiques, on a fait trois slides. On a fait ce qui s'appelle le TCO, Total Cost of Ownership, qui est le coût complet d'utilisation. Où on a comparé le prix d'un groupe d'azote liquide, multi-température, à un groupe thermique. Ça, c'est les prix d'achat. Ensuite, il y a le prix d'exploitation. En gros, un groupe à l'azote liquide consomme 30 litres à l'heure, contre 3 litres pour un groupe diesel. Le prix au litre de l'azote est de l'ordre de 12 centimes du litre. Le diesel est aujourd'hui 1,22€. Vous noterez que le diesel a quasiment augmenté de 50% dans l'espace d'un an. Alors que l'azote est un produit industriel relativement stable. Le seul élément qui va le faire varier, c'est le coût de l'énergie, le transport. Le reste est très stable. La maintenance, alors là, c'est notable. On est de l'ordre de quasiment trois fois moins cher en coût de maintenance. Vous n'avez aucune pièce tournante. Il n'y a pas de mécanique dans l'azote. Alors que dans le diesel, vous avez un moteur avec des courroies. Vous avez des filtres. Donc, ça vous donne ensuite un amortissement de cet investissement avec une reprise potentielle. Et donc, on a fait un coût à la journée pour 10 heures de travail et 20 jours par mois d'utilisation. Donc, on va dire qu'on est à isoco. On est même un petit peu moins cher sur l'azote que sur le diesel, de l'ordre de 1%. Donc, ça, c'est dans le cadre de 100Z. Alors, il faut savoir que l'ADEME aide à hauteur de 15 000 euros sur l'achat d'un groupe. Alors, c'est des aides qui sont remises en cause chaque année et qui starissent en fonction des demandes. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est acté sur le marbre. Mais en tout cas, si vous prenez l'aide potentielle de 15 000 euros, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, l'azote en TCO est 16% plus économique que le diesel. Et enfin, si je me projette en 2030, alors là, 100Z cette fois-ci, mais avec les évolutions qu'on connaît de la taxe carbone, les évolutions éventuelles du diesel, là, on voit que le TCO est beaucoup plus favorable sur l'azote que sur le diesel. Donc, bien que le coût d'achat soit aujourd'hui plus élevé, pour une question de volume aussi, on considère qu'en se projetant, ça sera plus économique. Donc, on voit que votre innovation apporte un service amélioré, puisqu'il n'y a plus de bruit lors des livraisons, un service environnemental, puisqu'il n'y a plus de particules fines, et vous présentez un bilan CO2 extrêmement favorable. Et tout ça, finalement, pour un coût au maximum équivalent, et probablement, d'ici quelques années, un coût inférieur. Alors, quels sont vos pronostics, quelles sont vos prévisions de vente pour cette innovation, et comment vous projetez-vous dans l'avenir ? Alors, nous, notre stratégie aujourd'hui, c'est d'être le leader du froid durable. On a une stratégie très forte là-dessus. Pour vous donner un chiffre, cette année, on projette de faire 80 véhicules équipés de groupes silenciaux. C'est de l'ordre de 20% de notre production. Et on compte augmenter cette production de 30% pour les ans, pour arriver aux alentours de 250 matériels sur 2025, ce qui ferait plus de 50% de notre production. Après, 250 matériels, pour vous donner le volume en France, on est sur un volume de l'ordre annuellement de 5 000 matériels, si on prend en compte les semi-remorques et les porteurs poids lourds au-dessus de 12 tonnes. Donc, 250 sur 5 000, ça ne fait que 5% de part de marché. Mais 5% de part de marché, je dirais, au niveau français, voire européen, voire au-delà, c'est colossal, donc c'est effectivement notre stratégie et notre plan de progression. Voilà, je vous remercie. Je voudrais rajouter deux autres éléments qui n'ont pas été forcément présentés dans cette présentation. Il y a deux choses qui sont assez fortes. C'est la réglementation F-Gaz. C'est tout ce qui est, en fait, l'impact, donc, on va dire l'impact du pouvoir de réchauffement des fluides frigorigènes. Il faut savoir qu'au niveau mondial, on a acté une réduction de 80% de cet impact depuis 2015, avec différents paliers. Il y a 2018, 2024 et 2027. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les groupes traditionnels vont devoir changer tous les trois ans de fluides frigorigènes, ce qui leur pose de gros problèmes, notamment sur l'architecture de leurs machines. Donc, ils vont devoir changer de groupe tous les trois ans pour faire court, pour atteindre cette réglementation. L'azote n'est pas impacté par ça. Ça veut dire qu'on investit dans quelque chose qui sera stable dans le temps. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est l'électrification des poids lourds au niveau européen, voire mondial, où on sait que dans les années qui viennent, on aura une grosse partie des poids lourds qui seront électrifiés pour les centres-villes. Et la même chose, notre groupe étant indépendant de la source énergétique du châssis, on ne va pas être impacté par les choix des différents constructeurs. Donc ça, c'est aussi deux éléments très forts sur le choix de cette énergie. Merci beaucoup de ces deux informations. Effectivement, on a aussi un sujet qui n'a pas été abordé, c'est l'efficacité du froid au sein de la semie. Est-ce que vous arrivez finalement à refroidir vos denrées, à garder le froid dans vos semies avec autant d'efficacité que pour un groupe diesel ? Donc là, on voit les deux courbes, la courbe verte et la courbe orange. La courbe verte, c'est l'azote, et la courbe orange, c'est le diesel. Donc on voit une courbe verte assez plate. En fait, il n'y a pas de remontée en température parce qu'en fait, notre système ne dégivre pas. Les remontées en température sont liées aux ouvertures de porte, mais il n'y a pas de dégivrage. Alors qu'un groupe diesel, en fait, chaque fois que vous ouvrez la porte, le groupe s'arrête s'il y a un contacteur de porte. Il y a de l'air chaud qui rentre et donc l'évaporateur se met en glace. Donc le diesel est obligé de dégivrer, ce qui fait que quand vous refermez les portes, au lieu de faire du froid, le groupe diesel va faire du chaud. C'est-à-dire qu'il dégivre. C'est pour ça qu'il y a une remontée en température qui est plus longue, on le voit là, et après il se remet à descendre. Alors que dans l'azote, il y a effectivement la remontée en température du fait de l'ouverture de porte. Mais dès qu'on ferme la porte, tout de suite, on redescend en température. Donc ça, c'est notable. Une excellente régulation. Et l'autre élément, donc ça, c'est ce qu'on a comparé. Les courbes en bleu, c'est l'azote. Et les courbes en orange, c'est le diesel. On voit sur deux courbes avec les deux mêmes semis, c'est les constats d'huissier qui ont été faits. En fait, on voit que vous avez par exemple cette courbe bleu clair, où il fait 30 degrés extérieurs. On voit qu'on descend à 0 degré, on va dire, en un peu plus d'une demi-heure. Quant au groupe thermique, 30 degrés toujours, pour descendre à 0 degré, on va quasiment mettre une heure et demie. Donc, pour répondre à votre question, excellente régulation et capacité de descente extrêmement rapide, ce qui fait qu'entre deux livraisons, imaginez que vous fermez vos portes et votre première livraison a lieu une demi-heure après et vous êtes en congelé. Une demi-heure après, j'ai réatteint la température de moins 20, alors que le thermique, une demi-heure après, il ne sera qu'à moins 10. Il n'atteint pas cette température. Eh bien, monsieur Thor, je vous remercie beaucoup pour cette présentation très intéressante et je vous souhaite bonne chance dans cette aventure. Y a-t-il des précautions pour les utilisateurs lors de l'ouverture des portes, par exemple ? Alors non, parce que l'azote n'est pas diffusé dans la remorque, mais circule, donc est détendu dans le système et circule dans un serpentin et c'est le serpentin qui va apporter le froid. Donc, il n'y a pas de libération de l'azote, donc il n'y a pas de risque professionnel particulier. Merci. 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 Merci.